Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la course de Pérignée l'évêque c'est une course en première catégorie et c'est mon frère qui a participé ils ont tout simplement tombé dans le fossé tout simplement parce que comme vous voyez c'est vraiment vraiment pas large et la catastrophe énorme chute à l'avant du peloton vraiment dans les premières positions on peut voir qu'il y a des coureurs partout là en fait il va enchaîner les erreurs on peut vous en passer bien et du coup le sprint final arrive voilà je vous laisse les images très très beau sprint Je m'appelle Quentin Ruel je fais du cyclisme depuis l'âge de quatre ans et je fais des vidéos depuis maintenant quatre ans pour vous partager un petit peu mon quotidien de cycliste de l'entraînement jusqu'à la compétition et vous partager mes sensations durant ces compétitions donc si ce type de contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker ça aide vraiment beaucoup pour développer la chaîne donc comme je vous ai expliqué aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale tout simplement parce qu'en fait c'est pas ma course que je vais commenter mais la course de mon frère vous l'avez déjà vu dans mes vidéos l'année dernière il est maintenant en junior cette année du coup en junior 2 et il court donc avec les adultes donc avec moi et pour le coup avec le covid il n'y a pas de course il n'y a que des courses en première catégorie qui sont autorisés et il ya très peu de place il ya très peu de course très peu de place c'est très demandé et pour le coup sur cette course il y avait 200 inscriptions maximum et mon club a réussi à en avoir deux du coup c'est grégoire babin et mon frère qui vont donc faire cette course simplement parce que c'est deux coureurs qui ont donc le plus de potentiel de réussite de résultats moi par exemple je me suis très peu entraîné à cause du covid et de la manque de motivation tout simplement donc j'ai aucun intérêt à aller sur ce genre de course et de prendre la place de coureurs qui pourraient avoir des résultats parce que moi je ne pourrais pas en faire donc ces deux coureurs ont donc été sur la course j'ai mis une gopro sur vélo de mon frère et aujourd'hui je vais vous résumer un petit peu la course qui a été vécue par mon petit frère il faut savoir que pour mon frère c'était donc sa première course de la saison mais c'était aussi sa toute première course en première catégorie donc il était vraiment excité à l'idée de pouvoir participer enfin à une course de haut niveau mais il était aussi très stressé parce que ça fait peur de partir sur une course avec un niveau qu'on n'a jamais testé qu'on n'a jamais pu voir un petit peu comment ça donne dans les jambes parce que les voir sur le voie de la route ça va mais quand on est dedans c'est pas la même chose donc il était vraiment stressé il y avait vraiment une grosse appréhension à prendre ce départ et ce qui n'a pas rajouté c'est tout simplement ce qui lui est arrivé juste avant le départ effectivement la veille il est parti faire une récupération donc rouler une petite heure tranquille et il sentait que sa pédale bougeait donc il l'a dit à mon père mon père a donc resserré il pensait que c'était donc le roulement du pédalier qui était desserré donc on a resserré le roulement du pédalier et on s'est dit c'est bon ça va bien se passer on va à la course le lendemain et le lendemain donc le dimanche juste avant la course il part faire son échauffement et dès le premier tour dans une relance le pédalier se casse en deux bon je suis sur le circuit de la course euh bah je viens de casser mon pédalier voilà super chouette je sais pas comment je vais faire je viens de casser mon pédalier voilà il y avait du jeu depuis hier dedans je viens de tout bonnement casser mon pédalier vraiment euh bah il est cassé voilà je sais pas si je vais pouvoir faire la course voilà les images personne n'a jamais vu ça on ne sait pas pourquoi c'est un vélo qu'on vient juste d'acheter c'est la première course qu'il allait faire avec il vient juste d'acheter le vélo voilà on sait pas comment le gars qui nous l'a vendu a réussi à faire ça mais c'est du jamais vu du coup mon père et mon frère se sont lancés dans la quête de trouver un pédalier avant le départ une heure avant le départ c'était bien une heure avant le départ je vous rappelle donc autant vous dire que trouver un pédalier c'est pas comme trouver une paire de chaussures de quelqu'un qui est sur le bord de la route trouver un pédalier faut y aller pour en trouver un et donc ils ont été voir les grosses équipes les grosses équipes qui ont des vélos de rechange les grosses équipes leur ont dit non ce qui est très compréhensible ils n'ont pas envie de démonter leurs vélos etc et pour le coup l'équipe de valet qui avait pris un vélo mulet au cas où un de leurs coureurs avait un problème sur leur vélo ont décidé de nous aider ou d'aider mon frère en tout cas et ils ont démonté leur mulet ils lui ont donné le pédalier pour faire la course et donc mon frère a pu prendre le départ de la course donc merci au club de valet qui a donc permis à mon frère de prendre le départ de cette course autant vous dire que lui qui était déjà stressé bah là c'était c'était le summum du stress que de pas savoir s'il allait prendre le départ pour lui il était déjà assis sur le bord de la route pendant la course regardez il était même plus dans la course parce qu'il pensait vraiment pas pouvoir prendre le départ mais il a réussi à prendre le départ et par contre sur 200 coureurs le départ la route était vraiment vraiment pas large vous verrez ça au fil du temps mais la route était pas large on pouvait mettre que 5-6 coureurs donc autant vous dire que la file de coureurs sur la ligne de départ était très longue et il s'est retrouvé plutôt à l'arrière du peloton parce que du coup bah il était en train de monter un vélo en fait donc il est arrivé un petit peu plus tard que les autres sur la ligne de départ mais ce qui compte c'est qu'il a réussi à prendre le départ et ça déjà c'est beau donc c'est bon c'est parti pour cette première course en 2021 pour mon frère et du coup ça va partir assez vite effectivement la tension est à son con parce que même si les premières catégories eux ont déjà fait quelques courses depuis le début de l'année mon frère et la plupart du peloton en fait c'est leur première course et vous le savez bien vous qui êtes compétiteur quand c'est les premières courses de la saison c'est hyper tendu ça frotte énormément ça roule très vite ça roule très fort et en général la pression fait que bah ça pousse et ça devient vite entre guillemets dangereux et il y a souvent des chutes sur les premières courses de la saison donc il faut faire très attention et il faut savoir que pour mon frère c'est la première fois qu'il court en première catégorie donc autant dire qu'il n'est pas habitué à cette tension à cette façon de frotter qui est beaucoup plus intense que dans les courses en troisième catégorie ou même en deuxième catégorie donc pour lui tout ça c'est nouveau comme vous pouvez voir sur la map en haut le circuit c'est un logeange donc il y a deux virages vraiment entre guillemets difficiles et deux virages assez simples et là vous pouvez voir sur le port de la route deux coureurs qui vont dans le fossé voilà ils ont tout simplement tombé dans le fossé tout simplement parce que comme vous voyez c'est vraiment vraiment pas large et les routes sont comme ça tout le long du circuit et ils sont 200 coureurs donc autant vous dire que là ils sont quoi 3 ou 4 de large donc autant dire que le peloton là il fait 100 mètres de long forcément ça frotte beaucoup pour réussir à se placer à l'avant et en plus de ça forcément bah ça va au tapis et là on a pu voir du coup un coureur partir complètement dans le fossé et là on se retrouve à 4 km 2 on est dans la ligne droite juste avant le dernier virage avant l'arrivée ça roule très fort le vent vient de la gauche en tout cas elle est latérale d'après ce que me dit mon frère et là catastrophe énorme chute à l'avant du peloton vraiment dans les premières positions on peut voir qu'il y a des coureurs partout je vais vouloir passer juste après au ralenti mais là il y a des coureurs partout mon frère qui s'arrête qui était très mal placé à l'air du peloton mais qui d'un coup n'est pas tombé comme la plupart des coureurs il prend son vélo il passe par dessus le fossé il se retrouve donc sur le petit chemin à droite et là c'est la catastrophe tout le monde est paniqué il y a des coureurs partout des spectateurs des vélos du matos et là ça part totalement n'importe comment en fait là c'est la panique générale pour tout le monde donc là on va se la repasser on peut voir que ça explose sur la droite tout le monde tombe dans le fossé et après là ça part en gros dérapage pour tous les autres coureurs dont mon frère et là forcément gros coup de pression pour la plupart d'entre eux mais du coup mon frère qui était très très mal placé à ce moment là donc en queue de peloton quasiment ne va pas tomber parce que c'est vraiment tombé dans les premières positions du peloton donc voilà pour le coup c'était pas une erreur de placement mais là c'est une erreur monumentale que d'être mal placé ici parce que là vous avez vu le nombre de coureurs heureusement d'ailleurs c'est qu'il y a un gros nombre de coureurs qui sont gênés par cette chute ou même tombés ce qui fait que mon frère va pas se retrouver tout seul derrière donc là on enchaîne directement mon frère relance très fort comme vous pouvez voir alors on a pas son capteur cardiaque parce qu'il ne marchait pas ce jour là mais là mon frère n'a pas pris le temps de réfléchir il a relancé le vélo il est reparti sauf que malheureusement il y a eu un gros trou on peut voir ici le trou qui se fait direct là mon frère est donc à bloc entre guillemets il se met à bloc pour essayer de revenir mais on peut voir que les mecs les mecs de Vendée U enfin forcément vous connaissez le Vendée U c'est des plus grosses équipes de France en national en tout cas national 1 donc autant vous dire que là ça roule très fort et lui il est pas capable de suivre à ce moment là je pense qu'il doit être un petit peu taquet ça monte légèrement en plus ici j'ai l'impression donc sincèrement là c'est pas une bonne position pour mon frère parce qu'il est totalement à bloc pour essayer de revenir sur le groupe qui est devant lui il y a un gros groupe qui est en train de se faire devant lui mais ce groupe là c'est d'ailleurs le troisième groupe c'est à dire qu'il y a deux groupes devant ce groupe là donc s'il rentre dans ce groupe là il sera dans le troisième groupe donc là l'objectif c'est déjà de se retrouver dans ce troisième groupe pouvoir prendre les roues et essayer d'espérer que ce troisième groupe revienne du coup sur le deuxième puis sur le premier parce que là on est toujours dans le premier tour je vous rappelle autant vous dire que ça commence très très mal pour mon frère qui fait donc sa première course en première catégorie et ils vont donc passer sur cette ligne très très loin des premiers pour le coup et là comme me dit mon frère qui m'a donc fait un résumé de sa course pour que je puisse vous la raconter il m'a tout résumé et il m'a dit là il a commencé à faire son erreur principale c'est à dire qu'il est resté en queue de groupe c'est à dire qu'il est resté tout le temps derrière au chaud alors effectivement c'est rassurant de se dire on est derrière on fait le moins d'efforts possibles mais dès qu'il y a la moindre cassure comme ici regardez il fait un trou pourquoi tu fais un trou ici c'est pas une bonne chose parce que du coup non seulement tu forces les autres à faire un effort mais en plus ça t'aide en rien donc là il va faire erreur sur erreur on peut passer il y en a plein là il refait un trou à 6 km 2 il oblige les gens qui sont derrière lui à faire un effort et bon là il est jeune et c'est purement des erreurs stratégiques et physiques mais c'est le genre de truc qui ne plaît pas forcément au coureur adversaire ce qui est normal tu fais un trou comme ça c'est pas toujours agréable là encore boum un autre trou à 6 km 6 et ça va être ça tout le temps en fait il va vraiment mal la jouer sur le côté stratégique en laissant des trous alors je sais pas s'il était vraiment à bloc à ce moment là aussi il faisait tout simplement un peu n'importe quoi avec la pression de la course parce qu'on est que dans le deuxième tour il y a des coureurs partout il y a eu des nombres d'abandons énormes franchement c'est une course avec un niveau énorme je vous ai pas dit d'ailleurs mais le niveau c'est clairement un niveau élite il y avait je ne sais plus combien de teams de DN1 voilà c'était clairement une course élite même si c'est une course 1,2,3J c'est le niveau d'une course élite donc autant vous dire que là je pense qu'il y a tellement de choses qui se font que lui là il commence à faire n'importe quoi là on voit que c'est très clairement un vent qui vient de la droite tout le monde est en bordure sur la gauche et lui il est à droite en fait donc ça veut dire qu'il n'est pas abrité du vent donc encore un effort inutile alors que ça roule à 52 km heure là c'est pas le genre d'effort inutile qu'il faut faire donc là en fait il va enchaîner les erreurs on peut vous en passer plein à 1 km 1 où il laisse un trou énorme ou même encore à 1 km 3 voilà il va faire des trous comme ça tout le temps tout le temps tout le temps pendant plusieurs tours il va être aussi je pense un petit peu à l'agonie donc malheureusement voilà il fait ce qu'il peut avec les conditions qu'il a et avec la connaissance stratégique qu'il a aussi là à 20 km 4 on peut vraiment voir en fait la distance du peloton AD là le groupe c'est tout en file indienne et on voit qu'il est vraiment tout derrière ce groupe et là je vous rappelle il est que dans le troisième groupe c'est à dire qu'il y a énormément de coureurs qui sont devant eux et là il est toujours très très mal passé donc ça veut dire que dès qu'il y a une cassure c'est lui qui va devoir faire les efforts de toute façon vous voyez bien depuis tout à l'heure il fait énormément d'efforts inutiles quand c'est pas lui qui fait les cassures il prend les cassures et il est obligé de boucher les trous donc là grosse erreur stratégique de sa part ici à 35 km on peut voir que le groupe commence à s'organiser effectivement ça pète de partout ça revient sur des mecs ça saute à l'arrière ça pète de partout et pour le coup là ça s'organise un tout petit peu et il va se retrouver à prendre un relais effectivement il va prendre un relais et puis après on va voir que le groupe se désorganise directement et ça va pas aller plus loin mais il y a eu une tentative d'organisation il va quand même aller prendre le relais mais on peut voir que voilà l'organisation n'aura pas tenu bien longtemps ma foi et là au bout de 37 km 6 donc ça fait à peu près 7 tours et demi que c'est commencé on voit que la moto de gendarmerie repasse derrière ça veut dire quoi ? ça veut dire que le groupe de mon frère est donc rentré sur le groupe de devant ça a fusionné donc là on peut voir qu'il y a énormément de coureurs devant mon frère effectivement il se retrouve dorénavant dans le tout premier groupe c'est à dire qu'il n'y a plus personne tout le monde s'est réuni alors il y a eu énormément de déchets derrière avec beaucoup d'abandons que ce soit son chute ou des mecs ont explosé parce que l'effort a été très intense mais pour le coup là c'est peloton regroupé regroupement général il y a par contre une échappée de 7 coureurs qui vont faire très très mal au peloton et qui vont d'ailleurs rester devant très très longtemps mais on en reparle un petit peu plus tard dans la course mais effectivement voilà là on est dans une situation de course beaucoup plus favorable pour mon frère effectivement il n'est pas dans l'échappée mais de toute façon sur une course avec un tel niveau c'est pas une bonne idée que de partir en échappée mais pour le coup là c'est bon il est dans un groupe qui joue entre guillemets la 8ème place donc là ça commence à être un petit peu intéressant mais là où il aurait fallu qu'il remonte à l'avant du peloton comme il le dit lui-même il a préféré en fait garder sa place au chaud derrière être tracté par le peloton et pour le coup il va continuer de se manger toutes les cassures de se manger toutes les bordures et il va faire beaucoup d'efforts inutiles qu'il n'aurait pas fait s'il avait décidé de remonter ne serait-ce que se placer en milieu de peloton il aurait fait des efforts tellement moins importants et malheureusement c'est pas ce qu'il a pu faire ici ici à 45 km on voit qu'ils viennent juste de passer sur la ligne pour le 9ème tour donc ils sont environ à presque mi-course parce qu'il y avait 20 tours de circuit il y avait 120 km environ et pour le coup on voit que là il pleut la GoPro est toute mouillée il se met à pleuvoir alors il va pas pleuvoir longtemps mais ça va quand même pas mal donner un petit peu de difficulté dans cette course c'est toujours ça de plus et là on voit que mon frère est encore dans les bordures alors pour une fois il est du bon côté de la bordure mais pour le coup grosse cassure encore une fois le coureur de danger là explose il met le clignotant et là mon frère qu'est-ce qu'il doit faire ? il doit faire l'effort donc voilà cette course pour lui ça va vraiment lui avoir servi d'expérience parce qu'il a vraiment retenu parce que tous ces mots tout ce que je vous résume c'est lui qui me l'a résumé donc j'invente pas ça va lui avoir servi à apprendre à se placer tout simplement il aura vu ce que ça fait de pas être bien placé en tout cas donc on va accélérer un petit peu malheureusement la GoPro ne peut pas filmer 3h d'affilée donc on n'aura pas la fin de la course mais je vais vous la raconter de toute manière les images que vous allez voir représenteront ce que je vous raconte il faut savoir qu'à environ 5 tours de l'arrivée donc dans le 15ème tour mon frère était vraiment en mode allez tu peux le faire tu vas y arriver enfin il reste plus que 5 tours t'en as fait 15 t'es dans le peloton tu vas y arriver accroche toi avec Dorian et là il se motivait vraiment sur le fait de réussir à finir la course et ça aurait été déjà super c'est vraiment top de finir une course avec un niveau pareil donc là il était vraiment dans l'objectif de finir cette course dans le peloton et de faire la meilleure place possible surtout qu'en fait il restait plus que 6 juniors dans le peloton et qu'il jouait donc une bonne place en junior en tout cas il pouvait potentiellement faire dans les 5 premiers juniors donc ça aurait été quand même vachement intéressant ne serait-ce que pour cette petite place anecdotique mais sympa tout de même et là à 3 tours de l'arrivée donc même peut-être un tour avant les équipes de sprinter se sont mis à rouler effectivement l'échappée de cette coureur est toujours à l'avant mais dorénavant elle a moins d'une minute d'avance et pour le coup et bah toutes les équipes de sprinter vont se mettre à rouler principalement l'équipe de Nantes d'ailleurs si j'ai bien compris et pour le coup bah ça va faire très mal au peloton parce que ça va commencer à rouler beaucoup plus vite beaucoup plus fort et forcément ça va faire mal aux jambes donc le peloton va encore plus s'effilocher et mon frère qui est déjà très très mal placé va se retrouver dans des conditions vraiment difficiles et c'est toujours compliqué quand t'es à l'arrière et que tu prends les cassures déjà t'es juste et en plus tu dois boucher les trous forcément à un moment bah ça marche plus donc à 3 tours de l'arrivée malheureusement mon frère va prendre une cassure et il va tout donner mais il ne réussira pas à revenir sur le peloton tout simplement donc malheureusement sa course se terminera à 3 tours de l'arrivée il aura presque réussi à finir dans le peloton malheureusement il ne lui aura pas manqué grand chose c'est très dommage mais voilà après c'était une très bonne expérience pour lui je pense il a beaucoup appris sur le côté placement stratégique il a pu découvrir aussi qu'est-ce que c'était une course en première catégorie c'est aussi important moi quand j'ai fait mes premières courses en première catégorie j'avais été aussi dans la découverte voir comment ça se passe être surpris du niveau être surpris de la façon dont ça frotte c'est totalement différent c'est beaucoup plus dur et pour le coup je pense qu'il a pas mal appris sur cette course alors on verra à la fin de la vidéo qui a gagné cette course je vous mettrai d'ailleurs la vidéo du sprint final donc voilà un très très beau sprint mais du coup on va vite fait revenir sur ses sensations à lui donc je lui ai demandé comment il a vécu cette course après coup alors ce qu'il me dit c'est qu'il a été plutôt déçu de ne pas avoir réussi à finir malheureusement effectivement c'est toujours décevant quand tu pètes à 3 tours de l'arrivée franchement pour le coup il est agréablement surpris quand même d'avoir réussi à être bien dans ce peloton malgré toutes ses erreurs de placement et il est surtout heureux d'avoir pris le départ parce que à quelques minutes du départ il avait toujours pas de pédalier donc encore une fois merci au club de Valet d'avoir prêté un pédalier mais pour le coup il était juste content déjà d'avoir pu participer pour le coup c'est déjà une victoire à part entière il aurait aimé aussi finir dans les meilleurs juniors parce que là il ne restait plus que 6 dans le peloton donc ça veut dire que potentiellement il aurait fait 6 5ème meilleur junior de la course donc ça aurait été toujours intéressant tout de même donc c'est vrai que ça c'est aussi une petite déception pour lui après il faut savoir que du coup il s'entraîne énormément pendant les vacances parce qu'en semaine il est à l'internat et il roule une fois par semaine donc c'est sûr que par rapport à des premières catégories et des DN1 qui eux c'est quasi leur métier à mi-temps bah c'est pas comparable on est d'accord et ça va être la même chose pour moi quand je vais me pointer sur les courses en première catégorie en fait nous on s'entraîne pas intensément comme eux et surtout que nous on s'entraîne enfin mon frère qui a un internat et moi qui bosse beaucoup en ce moment on s'entraîne même moins que des mecs en 3 ou en 2 donc c'est vrai que on est pas optimal sur ce domaine là en tout cas mais en tout cas il est content de sa course n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous vous en avez pensé de cette course et maintenant on va regarder le sprint final effectivement comme je vous avais dit c'est donc l'équipe de Nantes qui avait énormément roulé pour revenir sur le groupe d'échappés de 7 coureurs et ils vont avoir réussi à revenir sur cet échappé à 2 tours de l'arrivée ou à 1 tour de l'arrivée je ne sais plus exactement ils vont revenir donc on arrive pour un sprint massif il y a eu une chute une grosse chute à 1 km de l'arrivée qui a donc mis au tapis pas mal de coureurs mais qui a aussi gêné pas mal de sprinteurs c'est à dire qu'il y a beaucoup de coureurs très forts qui ont été aussi mis hors course qui n'ont pas pu faire un sprint comme ils le voulaient suite à cette chute donc je ne l'ai pas en vidéo malheureusement pour vous vous n'avez pas les images mais pour le coup on m'a raconté qu'il y avait eu une chute et du coup le sprint final arrive voilà je vous laisse les images très très beau sprint de la part de l'équipe de Nantes et pour le coup Damien Riedel qui a une connaissance à moi avec qui j'ai beaucoup roulé et ça me fait trop plaisir parce que du coup il a gagné donc bravo à toi Damien si tu vois cette vidéo moi je suis trop fier de toi et puis du coup j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire aussi si ce format vous plaît j'essaye d'innover un petit peu pour cette saison 7 sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à me dire si ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours n'hésitez pas à commenter aussi ce que vous avez pensé de la course de mon frère n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour les prochaines vidéos et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout à la prochaine bye bye